La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui on a une question de Simon que le docteur Jimmy Mohamed va nous lire avec plaisir. Évidemment. Alors, faut-il se dire tout dans le couple ? Ma femme voudrait tout savoir de mes aventures précédentes. Elle m'interroge tout le temps sur mes collègues féminines de bureau, pour savoir si je les trouve jolies, etc. Bref, j'ai le droit d'avoir un jardin secret, non ? Alors Catherine, j'ai l'impression qu'il y a deux questions dans ce qu'il nous dit. Un, celle de ses aventures précédentes. Ça y est, on a la psychanalyste du docteur Jimmy Mohamed. C'est subtil. Je vous laisse le faire, je ne suis pas là. Voilà, exactement. Laissez faire l'artiste. Il y a deux questions. Celle de ses aventures précédentes et celle de ses collègues de bureau actuel. Tout d'abord, est-ce qu'il faut absolument connaître la vie antérieure de son partenaire ? Est-ce qu'on a besoin de savoir ça ? Alors, non. Je crois que nous avons tous la curiosité de savoir qui était l'autre avant, bien sûr, parce qu'on a un peu l'idée de ce dont il serait capable, pas capable, etc. On a toujours cette curiosité, en plus pour se protéger, avec toujours une idée de maîtriser un petit peu l'autre et ce vers quoi il pourrait tendre. Ceci étant, c'est sa vie. Et on n'est pas que le reflet de notre passé. Notre passé est aussi un lieu d'expérimentation. C'est un lieu de découverte. C'est un lieu d'erreur. C'est un lieu d'oncle d'apprentissage. Non, mais il y a aussi... On apprend de nos erreurs. Elles sont nécessaires. Ce sont des occasions d'apprentissage. Et ce serait triste de réduire quelqu'un à ce qu'il a fait dans le passé sans lui donner la possibilité d'en avoir fait quelque chose d'autre et notamment avec un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. Donc, finalement, le passé, on l'oublie. C'est de la curiosité, on va dire, qui ne sert pas à grand-chose. Mais les collègues actuels de bureau, est-ce qu'il faut répondre ? Je sens que vous aimez plus ça, que vous seriez de cette engence-là. Est-ce qu'on a le droit de regarder dans le portable de son conjoint, par exemple ? Ce genre de choses. Je ne le fais jamais, moi. De toute façon... Je l'eus fais, peut-être, mais il y a longtemps. Je crois qu'en effet, on a tous la nécessité d'un jardin secret. Alors, quand je dis jardin secret, entendons-nous bien. C'est quoi le jardin secret ? Ce n'est pas de développer nécessairement des vies parallèles. Ce n'est pas de ça dont je parle. C'est que nous avons automatiquement un regard sur le monde. Et on n'est pas obligé de le commenter. Ça, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Elle est belle, elle n'est pas belle. Elle ne m'aurait plus si je l'avais rencontrée avant toi. Ou si tu n'avais pas existé dans ma vie. C'est un mari qui commence à lui faire ça en entrant. Moi, j'ai juste envie de le frapper. Si j'étais célibataire, je ne dis pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons automatiquement... Nous regardons le monde. Si j'avais cet âge, j'aurais aimé cette fille ou ce garçon, etc. On a tous ça. Ça ne fait pas pour autant... Ce n'est pas pour autant une pensée. Ça, c'est le jardin secret alors. Oui, mais c'est une pensée qui circule. C'est un truc qui ne s'arrête pas. Ça n'est pas une obsession. C'est juste une pensée qui... Ça, on en a tous des pensées. On en a tous et on ne peut pas passer son temps à les raconter parce qu'elle serait prise comme une situation ici et maintenant d'une préoccupation qui remettrait en question éventuellement la relation. Mais là, la femme de Simon qui lui demande si ses collègues de bureau sont jolis, s'il les trouve jolis, elle est très jalouse, non ? Non, je crois... En fait, la notion de jalousie, ce n'est pas ça qui est... Enfin, si, mais ça raconte autre chose qui est la fragilité qui est la sienne. C'est-à-dire le doute qui est le sien, donc sa fragilité narcissique et le besoin de réassurance. Et ce besoin de réassurance, il est dans le regard exclusif qu'elle attend posé sur elle-même, avec l'idée de toute façon qu'elle a arbitré elle-même, qu'elle n'était pas à la hauteur pas assez bien. Et du coup, elle suppose des pensées qui corroborent sa propre lecture d'elle-même. Du coup, quand elle l'interroge sur ses collègues de travail, est-ce qu'il peut lui répondre que tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas ou que tout ce qui se passe au travail reste au travail ? Est-ce que c'est un bon conseil qu'on pourrait lui donner ? Vous devriez ouvrir un cabinet de sexologie ? Dans les faits, je suis assez d'accord avec vous, mais je crains que cela laisse supposer qu'il se passe donc des choses à Las Vegas. Las Vegas, il y a trop de paillettes, ce n'est pas possible, ce n'est pas bon. Oui, la logique était complètement en mode, j'aurais dû prendre une ville moins sympa. Voilà. Bon, elle lui dit quoi alors ? Ou lui dire Las Vegas, Las Vegas, non peut-être pas, mais en gros lui dire que ça ne te regarde pas et puis c'est tout. Non, je crois que... C'est peut-être que c'est violent de répondre à ça, ça ne te regarde pas. Oui, parce que tout ça suppose qu'il y a des choses... Non, je crois que c'est dire... Mais lui, elles sont toutes moches au travail, t'inquiète pas, t'es la plus belle, c'est réglé, non ? Mais ça, c'est un mensonge. Ça aussi, ça ne tient pas à la pointe. Moi, je ne voudrais pas, Catherine. Non, vous êtes tous les deux là, non. Ce ne sont pas des bons conseils, je pense que... Alors, quel est le conseil de Catherine pour terminer ? Le conseil, c'est que considérant que c'est la fragilité et l'inquiétude, il faut rassurer la personne sur elle-même, quant à elle-même. Donc, c'est lui dire, mais ma chérie, pourquoi tu me poses ces questions ? Tu doutes tellement de mon amour pour toi, tu doutes tellement de ta beauté, tu doutes tellement de ta compétence. Tu ne devrais pas, évidemment. Tu ne devrais pas. Qui ai-je épousé ? Avec qui je vis ? Toi ou avec une autre ? Avec toi ? Point. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que c'est mieux que Las Vegas, tout ça. Oui, oui. On a eu des mauvaises pistes. C'est un métier. C'est un métier. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux.